C'est un projet qui a été construit en réalité en deux temps, puisque notre idée de départ c'était d'examiner la façon dont la presse moderne depuis le début du 19e siècle avait donné le monde à voir à ses lecteurs. La presse du 19e siècle, c'est une presse qui se caractérise, même si c'est un processus un peu compliqué, par le désir d'information, ce dont témoigne à Paris le fait que les grands journaux parisiens viennent s'installer dans un quartier qui n'était pas au départ le quartier des imprimeurs, des éditeurs, mais rive droite, le quartier de l'information, celui de la Poste du Louvre, celui de la Bourse, celui des centraux télégraphiques. Et c'est à partir de ce premier projet-là qu'avec une librairie du quartier de l'ancien quartier de la presse, la librairie Petite-Égypte, on a imaginé ce livre. Et le deuxième étage de la fusée de ce livre, en quelque sorte, mais Marie-Ève en parlera mieux que moi, c'était d'examiner non pas la presse dans sa plus grande généralité ou les journaux dans leur plus grande généralité, mais à partir de leur rubrique. Il nous a semblé intéressant d'entrer par la rubrique, parce que c'est jamais questionné. On pense la rubrique comme une évidence. Les gens consultent leur journal en pensant qu'il y a une sorte de normalité à ce que le journal soit rubriqué ainsi. Or, quand on compare les journaux, par exemple, on voit bien qu'il y a des formats de rubricage qui sont assez différents et surtout, quand on regarde dans l'histoire le journal, on voit bien que certaines rubriques, effectivement, sont apparues, ont disparu et qu'il y a des grands moments, des grands moments de société, des grands moments techniques, des grands moments médiatiques qui expliquent les changements de rubrique, etc. Donc, la rubrique, en fait, c'est un dispositif qui est un dispositif labile, qui n'est pas, alors ça a été notre première découverte, qui n'est absolument pas fixe. Il y a des rubriques qui se superposent, il y a des rubriques qui font disparaître d'autres rubriques. Le grand moment de la chronique a été suivi par un grand moment du reportage et l'un a supplanté l'autre. Les princes du reportage n'étaient pas les princes de la chronique. Donc, il y a des moments dans la chronique. On peut repartir d'ailleurs du début, de la naissance de la rubrique dans le journal. D'abord, il faut peut-être revenir au terme même. Rubrique, ça vient de rubrica, ça veut dire ocre rouge. C'est la même étymologie, par exemple, que rubicon ou que rubis. C'est rouge. C'était les parties qu'en charpenterie, les charpentiers mettaient à la craie rouge pour ensuite les écarrir, les ôter. Donc, c'est un terme technique d'emblée qui vient du vocabulaire professionnel. Ensuite, ça a désigné dans les manuscrits les parties qui étaient mises en valeur en rouge. Puis, dans les traités juridiques, les titres en rouge. Et enfin, dans le journal d'ancien régime, ça désignait effectivement les titres. Mais à l'époque, le titre ne renvoyait pas à un genre ou à un lieu ou à un thème dans le journal, mais renvoyait à un moment et à un lieu. Paris, le temps, en fait, c'était le titre de la rubrique. Pour voir émerger vraiment les rubriques, il faut attendre la dernière partie du 18e siècle et même nettement le premier temps du 19e. Je pense qu'un moment assez important dans cette scansion, c'est 1800 et la naissance du trait du feuilleton, en fait, qui va départager dans le journal quelque chose qu'on n'a plus du tout, mais qui montre bien d'ailleurs, vous parliez de mentalité, mais qui montre bien la manière dont les gens de l'époque appréhendaient le journal. Une partie informative en haut de page et une partie plus divertissante en bas de page, où on va avoir notamment plus tard, à partir de 1836, la grande fiction emblématique du journal, le roman feuilleton qui va se mettre là. Mais il y a aussi beaucoup d'autres genres de textes qui vont se situer dans cette partie du journal. Et plus on va avancer dans le 19e siècle, disons que vers 1850, on a déjà un journal qui est très stabilisé au niveau des rubriques. On a le premier Paris, les nouvelles étrangères, l'effet Paris, juste au-dessus du journal. Et puis quand on tourne la page, les débats parlementaires, les faits divers sont un peu plus loin. Et toujours, le journal séparé en deux, cette énorme scansion, qui est aussi absolument fondamentale pour comprendre les mentalités de l'époque, la fiction en bas de page et l'information en haut de page. Alors si j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que c'est absolument crucial pour comprendre l'histoire des mentalités justement au 19e siècle. Il faut bien penser que les gens, en fait, ils vivaient dans un monde où ils voyaient alternativement de la fiction, de l'information, du factuel, du fictionnel, avec le danger ou peut-être l'intérêt que finalement il y ait des phénomènes de porosité qui se passent entre les deux parties, les rubriques du haut et les rubriques du bas. Les rubriques du bas, le roman étant très influencé par la partie factuelle, et c'est la naissance du roman réaliste. Le roman réaliste s'explique par cette place en bas dans le journal. Et la partie du haut, tous ces grandes rubriques dont on va sans doute parler, le fait d'hiver, la chronique parlementaire, la chronique de Paris, etc., étant influencé par la proximité avec cette partie rédigée par les écrivains en bas du journal et étant aussi très fortement littéraire. Ce sont souvent des écrivains journalistes qui ont écrit la partie du haut. Donc quand on avance dans le 19e siècle, on voit très nettement se structurer ce système des rubriques. On le voit évoluer aussi. Mais il ne faut pas penser qu'on irait vers quelque chose qui serait de plus en plus ordonné. Mais en fait, périodiquement, les rubriques aussi explosent. Par exemple, à la fin du siècle, c'est ce qui se passe à la une. Ou à la une, au lieu de ranger finalement le monde de manière très carrée, de plus en plus, on voit des titres horizontaux qui viennent rompre la verticalité du journal. Et quand on avance au 20e siècle, la une, elle est faite avec des photographies, des titres qui sont de tailles variées dans tous les sens. La une, par exemple, exhibe le désordre du monde. Et il faut entrer dans le journal pour voir quelque chose de plus ordonné par les rubriques. Donc on a ce mouvement ordre, désordre. En fait, il faut penser la rubrique comme une sorte de dispositif pour voir le monde. Et aussi, on va sans doute y revenir tout de suite, pour l'opacifier. La rubrique n'est pas seulement un instrument qui permet de mieux voir le monde. Parfois, c'est ça. Par exemple, Sylvain Venère a écrit un très bel article, je trouve, dans le livre sur la rubrique environnement. Et sa naissance, très tardivement, évidemment, au 21e siècle. Et donc, on voit bien émerger un sujet. Vous parlez de mentalité, par exemple. Le jeu vidéo, on voit bien que le système de rubricage suit les loisirs, les centres d'intérêt des Français. On en voit disparaître d'autres. La télévision, la chronique télévision, elle n'est plus très opératoire, en tout cas dans les journaux quotidiens. Et puis, donc, on voit apparaître et disparaître des rubriques. Et la rubrique, c'est aussi un instrument qui peut opacifier. Elle a son langage, elle a son style, chaque type de rubrique a ses stéréotypes. Les stéréotypes nationaux, par exemple, ont été portés par certains types de rubriques. La chronique, la bonne blague qui a disparu, la bonne blague qui figurait en une de nos journales, elle véhiculait des stéréotypes racistes, exotiques sur un certain nombre de populations. Donc, ce qui était important aussi, c'était que la rubrique aussi opacifiait le monde. Ce que donne à voir le journal quotidien, puisque pour l'essentiel, on est sur des journaux quotidiens dans ce livre, c'est effectivement une grande partie, alors je ne dirais pas l'histoire des mentalités, mais peut-être davantage, j'en parlerai davantage de sensibilité. Il y a des rubriques dont le livre essaie de rendre compte qui sont fondées sur des nouvelles technologies. C'est le cas de la dépêche télégraphique, par exemple, mais c'est évidemment le cas de la gravure au 19e siècle, avec la révolution de la gravure sur bois, de la photographie par la suite. Et dans le livre, les deux sont assez intéressants à mettre en parallèle, puisque l'article sur la gravure montre bien que cette gravure, elle participe au mythe de l'objectivité de l'information par l'image, puisque pour nous, ce sont des dessins, mais pour les gens du 19e siècle, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, alors que la photographie, assez rapidement, et c'est aussi ce qu'on montre dans l'article à partir d'un exemple d'une couverture de vue dans les années 30, la photographie est assez rapidement pensée comme le moyen de montrer autre chose que la vérité du monde par le montage photographique, par les collages photographiques, et les lecteurs en étaient très vite conscients. On peut aussi montrer, je trouve que l'article sur l'horoscope, la rubrique de l'horoscope est de ce point de vue-là très intéressant, que le cours des 19e et 20e siècles et des 21e dans la presse n'est pas une lente montée de la raison et d'un regard raisonnable sur le monde. La façon dont s'invente la rubrique de l'horoscope et dont elle triomphe dans la seconde moitié du 20e siècle en est un exemple. On a effectivement donné une règle assez stricte aux auteurs, l'idée étant que plus la règle est stricte, plus d'une certaine façon on peut s'en abstraire, la règle c'est ce qui permet le jeu, et on a demandé à chaque auteur pour chaque rubrique de partir d'un cas particulier qui n'était pas nécessairement lié à la naissance de la rubrique. Ce qui fait que par exemple la rubrique fait divers, dont on sait très bien qu'elle triomphe au tournant des 19e et 20e siècles, est traitée à partir d'un exemple relativement contemporain du début du 21e siècle. Mais après, les auteurs partant de ce cas particulier refont l'histoire de la rubrique, c'était leur deuxième consigne, et en refaisant cette histoire de la rubrique, essaient de montrer en quoi cette rubrique a pu donner le monde à voir et à comprendre, ou pas, à leurs lecteurs, étant entendu que de fait, certaines de ces rubriques ont beaucoup reflété dans l'histoire de la presse, plutôt les rétrécissements nationalistes, l'européocentrisme, le masculinisme également. Et donc, on essayait de montrer un petit peu tout ça. Par ailleurs, on avait aussi laissé les auteurs libres, s'ils le voulaient, de se laisser contaminer par le style de la rubrique. Ce qui fait que certains auteurs ont joué le jeu de l'écriture de la rubrique. Le premier pari est écrit sous la forme d'un premier pari, le portrait est écrit sous la forme d'un portrait, c'est une sorte de portrait du portrait, l'horoscope est raconté sous la forme d'un horoscope, et c'est ce qui fait aussi, je crois, enfin nous croyons, que le livre est non seulement instructif, mais aussi, comme on le disait au XIXe siècle, amusant. Il y avait la règle du jeu de l'amusement, et certaines des rubriques sont très réussies de ce point de vue-là. Avec les médias numériques, avec les journaux numériques, on semble être dans une logique qui est une logique du flux, dans les grands journaux, Mediapart, etc., ou les jours.fr, pour prendre des journaux numériques variés, on voit bien que c'est la dernière nouvelle, c'est la règle aussi de Twitter, etc., la dernière nouvelle est en haut, et donc on pourrait penser qu'on n'a plus besoin de rubriquage. Or, on a quand même besoin d'ordre, les nouvelles sont finalement toujours quand même ordonnées, rangées selon une classification. On a rencontré à l'occasion d'un premier lancement de ce livre un journaliste de Mediapart, qui nous a raconté comment Mediapart aussi s'était posé la question de son rubriquage, et comment ils avaient découvert que finalement, après avoir s'être réunis, avoir fait un séminaire, plusieurs jours sur la question de la rubrique. Ils en étaient arrivés à rubriquer, à trouver des titres de rubriques qui étaient en fait assez similaires à ce qu'on pouvait trouver ailleurs, il n'y avait pas énormément d'originalité. Et je trouve qu'un endroit assez intéressant pour voir justement que la rubrique n'est pas morte, c'est par exemple le Gorafi, qui est un journal, un site parodique. Donc est-ce qu'il fait du rubriquage ou est-ce que ça a disparu, puisque le Gorafi c'est vraiment le jeu parodique sur le journal ? Quand on regarde le Gorafi, oui, le Gorafi est rubriqué, alors évidemment par antiphrase, le monde libre, c'est la rubrique qu'on va parler, de toutes les dictatures, des talibans, etc. Mais il y a bien un système de rubriquage, donc notre idée, je crois, c'est que la rubrique n'est pas morte. Et que même aussi, une des choses qui est intéressante, c'est que ce qui s'invente aujourd'hui dans la presse en ligne, puisqu'il y a au moins une rubrique qui s'est inventée, qui est dans le livre, c'est la rubrique des commentaires en ligne, et qui suive les articles, et qui fait l'objet d'un, quelque chose de très raisonné de la part des sites. Donc ça, il y a cette création. Et puis il y a aussi tout ce qui se passe en ligne, et qui va nous renvoyer en fait parfois aux rubriques les plus anciennes, qui existent, puisque cette presse, au départ, c'était aussi beaucoup une presse de correspondance, si on est à la fin du XVIIIe siècle. Les petites annonces matrimoniales, même si la rubrique se constitue tardivement, c'est aussi un genre qui est très ancien. Et tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet ou sur les réseaux sociaux, nous renvoie parfois à une histoire bien plus longue. On redécouvre par exemple la radicale actualité de la dépêche télégraphique et tout ce que la dépêche télégraphique a changé dans le journal en arrivant avec le télégraphe électrique dans les années 1830, 1840.